acte chapitre 16 et il arriva à d'herbes et à l'istre et voici qu'il y avait là un disciple du nom de timothéos fils d'une femme juif fidèle mais d'un père grec lequel avait un témoignage honorable de la part des frères qui était à l'istre et à icône polos voulait qu'il vienne avec lui et l'ayant pris il le circoncis à cause des juifs qui étaient dans ces lieux là car tous savaient que son père était grec mais en passant par les villes il leur recommandait d'observer les dogmes décrétés par les apôtres et les anciens de yérouchalem en effet les assemblées se fortifiaient donc dans la foi et augmenter en nombre chaque jour mais lorsqu'ils vurent traverser la phrygie et le pays de galacie ayant été empêchés par le saint-esprit d'annoncer la parole en asie arrivés près de la misie ils essayaient d'aller en bithynie mais l'esprit de yéhoshua ne le leur permit pas mais ayant passé la misie ils descendirent à troas et une vision apparut à polos pendant la nuit c'était un homme macédonien qui se tenait là le suppliant et disant passe en macédoine et secours nous et dès qu'il a vu la vision nous avons immédiatement cherché à partir pour la macédoine concluant que le seigneur nous appelait à les évangéliser embarqué donc à troas nous avons pris un trajet direct vers sa motrace et le lendemain vers néapolis de là nous sommes allés à philippe qui est la première ville de cette portion de la macédoine une colonie et nous avons séjourné quelques jours dans cette ville le jour du shabbat nous sommes sortis hors de la ville près d'une rivière où l'on avait coutume de faire la prière nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui s'y étaient assemblées et une certaine femme du nom de ludia marchande de pourpre de la ville de thiatir était une femme adoratrice d'élohim et elle nous écoutait et le seigneur a ouvert son coeur afin qu'elle soit attentive aux choses dont parlait polos mais après avoir été baptisé avec sa maison elle pria en disant si vous me jugez fidèle au seigneur entrez dans ma maison et demeurez-y et elle nous y força or il arriva que comme nous allions à la prière une jeune esclave qui avait un esprit de piton et qui en devinant procurait beaucoup de profits à ses maîtres est venue à notre rencontre et elle nous suivait polos et nous en criant et disant ces hommes sont les esclaves de l'élohim très haut et il vous annonce la voie du salut et elle faisait cela depuis plusieurs jours mais polos fatigué se retourna et dit à l'esprit je t'ordonne au nom de yéoshua machia de sortir d'elle et il sortit à l'heure même mais ces maîtres voyant que l'espérance de leur profit s'en était allée se saisir de polos et de silas et les traînèrent à l'agora devant les magistrats et les ayant amenés au stratgos ils dirent ces hommes qui sont juifs troublent notre ville et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes romains et la foule se souleva aussi contre eux et les stratgos ayant fait déchirer leurs vêtements ordonnèrent qu'ils soient battus de verge et après qu'ils les eurent frappé de nombreux coups ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement celui-ci ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur serra les pieds dans le bois mais vers minuit polos et silas étant en prière chantaient les hymnes pascal à élohim et les prisonniers les entendaient et soudainement il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous furent desserré mais le geôlier étant sorti du sommeil et voyant les portes de la prison ouverte tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis mais polos cria d'une grande voix disant ne te fais pas de mal nous sommes tous ici ayant alors demandé de la lumière il entra précipitamment et tomba tout tremblant aux pieds de polos et de silas il les fit sortir et dit seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé et ils dirent crois au seigneur yoshua machia et tu seras sauvé toi et ta maison et ils lui annoncèrent la parole du seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit il lava leur plaie immédiatement après il fut baptisé avec tous ceux de sa maison et les ayant amené dans sa maison il dressa une table et il se réjouit fortement avec toute sa famille d'avoir cru en elohim mais quand il fit jour les stratgos envoyèrent des lecteurs pour dire relâche ses hommes et le geôlier rapporta ses paroles à polos disant les stratgos ont envoyé des hommes pour qu'on vous relâche sortez donc maintenant et partez dans la paix mais polos leur dit après nous avoir battu de verges publiquement et sans jugement nous des hommes des citoyens romains ils nous ont jeté en prison et maintenant ils nous jettent dehors secrètement non en effet mais qu'ils viennent eux mêmes et nous conduisent dehors et les lecteurs rapportèrent ces paroles aux stratgos qui furent effrayés en apprenant qu'ils sont romains et étant venus ils les exhortèrent et les ayant conduits dehors ils les supplièrent de quitter la ville mais étant sortis de la prison ils entrèrent chez ludia et après avoir vu et consolé les frères ils partirent